Oh, moi, pour les cheveux, ça ne craint plus grand-chose. Mais tout de même, si tu veux, mon avis, je pense comme ta mère. Les acrobaties, je trouve ça idiot parce que c'est inutile. Pour un pilote de chasse, ça n'est pas inutile, au contraire. Enfin, c'est tout de même inquiétant, quand on a élevé un fils jusqu'à l'âge de 24 ans, de le voir en l'air, dans une espèce de gros jouet bordonnant, en train de faire la planche, la feuille morte, le tir bouchon, et d'écrire des nœuds dans le ciel. Ah, tu le reconnais, maintenant ? Comment je le reconnais ? Mais, 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 moi, je l'ai toujours reconnu. Je lui ai toujours dit, je ne veux pas que tu fasses l'aviateur. Mécanicien de locomotive, d'accord, ça, au moins, c'est posé par terre. Et puis, enfin, il y a des rails. On sait que tu ne peux pas te perdre. Mais voler en l'air. Oh, laisse-t-on ça au papillon, au haleton, au goéland de la Bretagne. Ah, seulement, monsieur, est bien ton fils. Il a toute la figure du côté de ma famille. Pour le physique, c'est un mazel du haut en bas. Mais pour ce qui est de la folie, c'est un pur cassino.